Si je vous parle d'une plante aujourd'hui, d'une plante de vie, une plante miraculeuse, même une plante dont on consomme comme légumes, une plante qui s'est dans la pharmacie, dans la pharmacopée, une plante emprisée par le monde occidental en général, depuis que les papyrus ont révélé que cette plante était une plante qui pouvait rajeunir de façon exponentielle et rapide nos cellules. Bon, généralement, ça pousse partout parce que ça ne nécessite pas beaucoup d'effort, ça ne nécessite même pas trop d'eau, d'arrosage. Ça pousse tout seul, mais seulement il faut que le climat soit tropical. Donc, c'est pour ça que les Européens ou encore bien de personnes qui ont reconnu, qui ont choisi cette plante dans le papyrus pour pouvoir aider les leurs, ont choisi la terre africaine ou américaine ou la terre asiatique ou des Indes. Donc, cette plante aujourd'hui, écoutez attentivement parce que c'est une plante qui mérite une place dans votre potager. Non seulement elle est vachement belle, elle est décorative, mais dès que vous consommez cette plante, vous allez ressentir tout de suite l'effet. Tout de suite, c'est immédiat, ça n'attend pas, c'est tout de suite. Spilantes Oleraceae est son nom botanique. On retrouve en Madagascar, par exemple, au nom de Bred Maffan. Et les feuilles sont emprisées. Mais, ils ignorent que l'Occident l'a adapté jadis parce que les papyrus ont déjà révélé que cette plante était une plante de vie. D'ailleurs, vous allez remarquer que quand vous mangez cette bouture, cette petite fleur jaune, vous allez ressentir un goût extraordinaire. Vous allez ressentir tout de suite la bouche qui s'engoudit, une légère paralysie. Et vous allez ressentir que vous aurez beaucoup de salive. C'est extraordinaire. C'est cet effet parathésien qui va générer un engourdissement immédiatement. Et par la suite, les glances salivaires vont laisser échapper beaucoup de salive. La France cultive déjà longtemps parce que c'est vachement riche. On l'utilise tant en pharmacologie, en pharmacie, donc qu'en cosmétique. Donc, vous allez retrouver ici dans plein de produits, même anti-rides, comme un botox en fait. Vous allez aussi retrouver en pharmacie, comme des plantes, on l'utilise. Les papyrus révèlent qu'on l'a jadis utilisé tant en immunothérapie que pour les femmes qui ont accouché pour régénérer leurs cellules dans une bonne soupe, par exemple. Les papyrus ont révélé qu'on l'utilisait, voilà, dans l'Egypte antique pour calmer, pour apaiser tout ce qui est d'irritation, que ce soit cutanée ou de l'intérieur, et pour apaiser des sensations de brûlure, même de l'estomac, tant bien aussi des brûlures extérieures. On ne peut pas extraire de cette fleur une solution assez riche en antioxydants actifs. Son principe actif est le spinantol. Le spinantol qui est un immunostimulant et avec une capacité mieux relaxante, très rapide et progressive. Donc, vous allez ressentir tout de suite l'effet immédiat. Si vous l'utilisez sur la peau, vous allez ressentir tout de suite. Comme un Botox, pour ceux qui pratiquent le Botox, ils le savent. Et c'est de la même manière que ça va agir à l'intérieur. Donc, partout où ça va passer, ça va tapisser, ça va être anti-inflammatoire, ça va cicatriser, ça va régénérer les cellules de l'intérieur. L'immunothérapie est une forme de thérapie qui renforce la capacité des défenses naturelles d'un être humain et l'aide ainsi à se défendre. Donc, ça peut être par rapport à un cancer, par rapport à autres maladies qui peuvent être immunodépressives. Donc, c'est très important de comprendre ce qu'il faut consommer pendant qu'on est malade ou pendant qu'on est dans un combat pour sa santé. Riche en fibres, en vitamines de groupe B en général, dont en folate, dont je recommande aux femmes à l'étendre. Vous allez ressentir quand vous aurez du lait maternel encore plus. Et puis, vous aurez l'aspect fatigue. Tout ce qui sera de vos cellules qui ont souffert par rapport à la grossesse, ils vont vachement rapidement se régénérer. Vous allez retrouver ça dans les pays tropicaux et ça va pousser tout seul dans la nature, partout. Bon, ici, je me peine à faire que ça pousse en France, mais c'est très naturel dans les pays chauds, par exemple. Et l'Occident l'a d'ailleurs adopté, même jusqu'à aujourd'hui, ça se cultive en Amérique, en Afrique, en Asie et ou encore dans les pays des Indes. Ça ne nécessite même pas trop d'eau, donc d'arrosage. Ça pousse tout seul, mais seulement il faut que le climat soit tropical. C'est la plante d'excellence qui va vous faire gagner des années de vie parce que ça a un fort pouvoir régénérant assez rapide. Dans un corps en bonne santé. Notre système immunitaire est capable de détruire jusqu'à 150 000 cellules cancérigènes qui émergent chaque jour. Et ça, nous devons fournir des éléments, voilà, de par leur richesse en vitamines, en antioxydants, en plein de choses qui vont agir en synergie pour nous aider à nous en sortir. Pour ceux qui vont sortir, par exemple, de la chimiothérapie où, voilà, ce traitement a eu un effet dévastateur par rapport à leurs cellules. Cette plante, ça va être fascinant, en fait. Vous aurez une sensation de régénérer très rapidement. Et de toute façon, vous pouvez l'utiliser de façon naturelle, comme un jus, ou juste faire des soupes, ou tout simplement cuisiner comme des épinards, comme une substitution d'épinards, en fait. Et comme toute plante à feuilles vertes, ces feuilles-là, parce que vous pouvez consommer les fleurs pour les effets thérapeutiques, mais aussi les feuilles comme des épinards. Et tout simplement, dans vos soupes, vous pouvez introduire, ou dans vos salades, ça dépend de comment et pourquoi vous le prenez. Donc, tout simplement, vous allez adapter ça dans votre alimentation de façon régulière et saine. Et vous aurez des effets très rapidement par rapport à votre santé. À toi qui vas souvent acheter des médicaments, mais qui ne régalent même pas l'aboutissant, voilà, le début et l'aboutissant du médicament. Des fois, c'est marqué dessus, même, comment on a fait, quelles plantes, mais ça ne t'intéresse pas. Mais pourquoi sais-tu que ce qui est naturel est toujours facilement assimilé et qu'on peut même l'utiliser, voilà, dans l'alimentation, si c'est consommable. Pour préserver, donc le fait de consommer, d'introduire dans son alimentation va faire en sorte qu'on ne tombe même pas malade. Où es-tu de cette personne-là qui attendra être malade et courir auprès de la personne qui aurait compris que dans cette plante, on va extraire tel principe actif pour faire telle chose et quantifier comme ceci. Où seras-tu cette personne qui saura utiliser ce qui est à sa portée sans se plaindre.